... Regarde autour de toi et inspire profondément. Pense à la façon dont l'oxygène produit ici passe à travers tes poumons. Les forêts jouent un rôle décisif dans la régulation du climat et offrent un moyen de subsistance à plus de 1,6 milliard d'êtres humains et à d'innombrables autres habitants. Baisse le regard et essaie d'imaginer la diversité du monde animal et végétal qui se dissimule sous ces cimes. La forêt peut paraître tranquille, mais tend bien l'oreille. Les forêts abritent environ 80% des espèces animales et végétales connues en dehors des océans. Elles sont donc la clé de la diversité biologique sur notre planète. Plus de 13 000 espèces de plantes et d'animaux menacés d'extinction vivent dans des forêts de par le monde. Ces espèces sont victimes du braconnage et du changement climatique, mais également, entre autres facteurs, de la déforestation. Celle-ci est principalement provoquée par la transformation de la forêt en surface agricole, notamment à proximité des villes qui ne cessent de s'étendre. Le braconnage, l'abattage illégal d'arbres et la destruction de matières premières sont d'autres menaces qui pèsent sur la forêt et sa biodiversité. Les forêts atténuent les effets négatifs du changement climatique et aident les êtres humains et les écosystèmes à s'y adapter. Les forêts sont d'une grande utilité pour la société. Elles régulent les cycles de l'eau, purifient notre air, filtrent les particules nocives, elles permettent de prévenir les sécheresses, les inondations et de protéger les sols contre l'érosion. Si nous ne mettons pas un frein à la destruction des forêts, elles auront totalement disparu d'ici deux générations, avec de lourdes conséquences pour le climat et pour l'être humain. Les forêts offrent des moyens de subsistance à environ un cinquième de l'humanité. Elles sont source de revenus et d'emplois. Elles fournissent de la nourriture, des moyens de se soigner, de l'énergie, des matériaux de construction et contribuent ainsi dans une large mesure à combattre la pauvreté et à garantir des possibilités de développement. Ici, au Togo, également, la forêt est indispensable à la survie d'environ 4 millions de personnes sur 7 millions d'habitants. Le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, le BMZ, soutient ici en particulier la reconstitution des forêts et la diffusion d'une exploitation durable des ressources forestières. Les forêts recèlent en outre la pharmacie du monde. Un médicament sur quatre contient des substances issues de plantes forestières, notamment l'aspirine et la quinine, ainsi que certains remèdes contre la leucémie, l'asthme et le diabète. Sur l'ensemble des végétaux considérés comme utiles contre les maladies graves, 70% poussent exclusivement dans les forêts tropicales humides. La forêt est également une source importante de bois pour la population locale. Celle-ci l'utilise, par exemple, pour construire ses maisons, des meubles ou encore différents objets du quotidien. Le bois constitue en outre la principale source d'énergie de la population locale qui en a besoin pour cuire sa nourriture ou pour stériliser l'eau. Le BMZ contribue à améliorer les moyens de subsistance en soutenant une économie forestière et du bois durable qui s'attaque aux problèmes complexes de l'abattage illégal et favorise la reconstitution de forêts et de paysages boisés. Le bois, comme matériau de construction, comme combustible et comme marchandise, mais également les fruits, les animaux et les plantes médicinales des forêts constituent encore, dans de nombreuses régions du globe, une source essentielle de nourriture, de moyens de se soigner et de revenus pour les personnes qui y vivent. Les forêts fournissent des aliments précieux comme de la viande de gibier, des racines, des fruits, des noix, des feuilles, des graines, des champignons, des insectes ou encore du miel. Ces produits apportent des nutriments importants à des millions de personnes dans le monde. C'est pourquoi les forêts jouent un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire mondiale. Le BMZ, le ministère fédéral allemand de la COP, coopération économique et du développement, consacre près de 2 milliards d'euros à subventionner plus de 200 projets liés à la forêt dans plus de 30 pays et régions du monde entier. Le BMZ aide ainsi des millions de personnes dépendantes de la forêt et de ses produits à assurer leurs moyens de subsistance et contribue à protéger le climat mondial et à préserver l'habitat de la majorité des espaces animaux et végétals. Il est essentiel que la protection de la forêt et son exploitation durable aient de pair. Nous devons protéger nos forêts. Notre terre a besoin des forêts.